Hello ! Oh, une revenante ! Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver. Mais, en fait, vous m'avez trop manqué. Et puis, j'avais pas le temps. En fait, voilà, ça fait très longtemps que j'ai pas filmé. 5-6 mois. Je sais même pas quoi vous dire, en fait, parce que j'ai pas vraiment d'excuses, à part un manque de temps. Cet été, ça a été la course, la rentrée, ça a été la course. Et du coup, bah, je... Voilà. Donc, bien 5 mois que j'ai pas filmé. Donc là, je me suis dit que j'allais reprendre, comme la dernière fois que j'ai arrêté repris, avec des favoris du moment. Parce que depuis la rentrée, voilà, je me suis pas... Enfin, cet été, il faisait tellement chaud. Mais tellement chaud. Genre la beauté, ça a été hyper light. Mais j'aurais pu vous faire... J'avais plein d'autres idées de choses à vous faire. Mais du coup, voilà. Bref, on va s'y mettre. J'ai de la beauté, pas de la beauté. Mais il y a aussi pas mal de choses dont je vous parlerai dans ma prochaine vidéo ou celle d'après. Je sais pas encore si ça sera la prochaine ou celle d'après. Qui sera mes produits terminés. Parce que je vous ai gardé pas mal de choses. En fait, je ne jetais quand même pas trop. Pour vous garder des trucs, pour vous en parler. Dans l'espoir de pouvoir revenir à un moment. Et du coup, je pense que c'est dans la prochaine vidéo aussi que vous allez avoir plein d'avis et d'infos. Mais là, un petit coup de favori du moment. Ça fait de mal à personne. Moi, ça me remet dans le bain. Et puis vous, vous voyez où vous reprenez, quoi. Alors, je vais commencer avec le soin. Ça va aller relativement vite puisque j'ai un produit et une marque qui va faire le lien avec le make-up. Pourquoi ? Parce que j'ai une routine. Enfin, ma routine d'été, je ne l'aimais pas tant que ça. Franchement, j'étais pas... Voilà, c'était un peu... Voilà, là, j'ai repris des produits que j'aime beaucoup plus. Et je vais commencer des trucs qui m'intéressent, mais de fou. Donc, j'aurai plus de choses dont je pourrais vous parler. Mais là, ma routine d'été... Voilà, à part mon advanced night repair d'amour que j'aime de tout mon cœur et que j'ai utilisé tout l'été. À part ça... Voilà, allez voir ma dernière routine que je vous avais faite. Soit ça n'a pas changé. Soit ce qui a changé, c'est pas des trucs genre ma crème de jour. Je ne mets plus la Charlotte Tilbury parce que je l'ai terminée. J'avais envie d'essayer autre chose. Voilà, je vais vous la montrer là. C'était pas ouf. Donc, voilà. Donc, il y a un produit de soin, par contre, que j'ai énormément aimé. Je vous en ai déjà parlé. C'est le Oufo de Foreo. Foreo, c'est des appareils de beauté. Vous avez le plus connu, c'est la Luna, la brosse nettoyante qui était un peu la concurrente de la Clarisonic. Mais l'avant... Enfin, ce qu'ils vendaient comme avantage, qui en est certainement un de la Luna, c'était le côté hygiène puisque la Luna, c'est des picots en silicone et non une brosse comme la Clarisonic. Ils ont une brosse à dents. Ils ont un appareil à lumière bleue pour les boutons que j'ai qui est très bien. Ils ont le beer. C'est mon prochain achat, je pense, qui est un appareil d'électro-stimulation pour le raffermissement du visage. Et donc, ils ont le Oufo qui est un appareil pour faire des masques. Soit vous mettez un masque sheet mask, vous savez, un masque tissu sur le visage. Soit ils vous vendent donc ça, qui sont des petits masques unidos. Vous avez un disque dedans qui est imbibé de lotions. Donc celui-là, je l'ai déjà utilisé. Mais normalement, en plus, il y a plein, plein de lotions. Vous pouvez en faire deux, trois. Vous mettez votre petit disque là. Vous refermez. Et vous lancez le programme. Soit directement dessus. Soit vous passez par l'application sur le téléphone qui est hyper bien faite. Et en fait, l'intérêt de ce truc-là, ça vous fait un masque en 90 secondes. Moi, je fais trois fois. Déjà parce que j'aime bien. C'est agréable. Et ça permet de ne pas gâcher de produit. Et je pense que l'efficacité est meilleure. Et en fait, ça vous fait d'abord une lumière LED. Donc, vous avez plusieurs couleurs selon les besoins de la peau. Donc, rouge, c'est anti-âge. Bleu, c'est pour l'acné. Vous avez vert, jaune, violet. Et aussi, ça fait des pulsations. Voilà. Donc ça, c'est les pulsations, en fait, T-sonique, qu'ils appellent. C'est le fer de lance de Foreo. Qui, donc, sur la peau, vous font des micro-stimulations. Et la partie... Alors, attendez. La partie qui est ici. Chauffe, 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 chauffe ou refroidie selon ce que vous avez décidé ou selon le masque que vous utilisez. Puisque, donc, vous avez deux solutions. Soit, donc, vous allez dans l'application. Je vous mettrai une incrustation. Vous choisissez le masque que vous avez utilisé. Ça vous fait le programme en fonction du masque. Donc, par exemple, pour celui-ci, ça dure 90 secondes. C'est de la LED rouge. Ça chauffe et ça fait des pulsations lentes. Genre... Comme ça. Donc, voilà. Le froid, il est hyper bien. Il est apaisant. C'est hyper agréable. Et donc, sinon, vous pouvez choisir vous-même votre programme. Donc, dans l'application, vous lui dites, je veux que ça dure tant de temps. Vous pouvez monter jusqu'à 180 secondes. Telle couleur de LED. Par contre, vous ne pouvez pas faire un programme. Vous changez. Ou ça change pendant le truc. Donc, ça reste la même chose. Chaud, froid. Telle LED, etc. Les pulsations plus ou moins fortes ou inexistantes, si vous n'en voulez pas. Et en plus, vous pouvez le faire sur un sheet mask qui n'est pas du tout de la marque Foreo. Donc, ça, c'est cool. Et j'adore ce petit produit. Je m'en suis vachement servie. Je vais encore m'en resservir ce soir. C'est un investissement. Mais déjà, ça dure dans le temps. C'est hyper pratique. Ça se nettoie facilement. Parce qu'en fait, quand vous enlevez votre masque, vous nettoyez-la. Et c'est tout. Parce que c'est étanche. J'adore. J'adore ce truc. Ensuite, je vais vous parler donc d'une marque. C'est ma... Ça me fait mal de le dire. C'est pas une déception. C'est cette marque-là qui va faire le lien avec le maquillage. Je pense que vous en avez entendu parler pas mal depuis longtemps. Ça fait hyper longtemps que ça existe. Puisque moi, je veux la tester depuis... Je sais pas, genre... Ouais, au moins depuis 2015. J'ai commencé mon blog à l'époque en 2012. Je pense... Je sais pas si ça existait déjà. Mais 2015, ça existait. J'en avais pas ramené des Etats-Unis quand j'y étais allée. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Peut-être qu'à l'époque, c'était pas vendu chez Sephora US. C'était introuvable. En fait, c'était très compliqué de se le faire livrer en France. Là, maintenant, leur site livre en France. Mais alors, c'est une blinde. Les frais de port, c'est une blinde. Vous avez des frais de douane. Franchement, j'ai été... La marque est très chère. Mais alors, tout ça, en plus, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. En tous les cas, pour certains produits. Et donc, c'était une déception. Pour un truc que j'attends de tester depuis 10 ans... Voilà. Donc, c'est la marque Tatcha. Que vous devez sûrement connaître pour, en particulier, ses crèmes... Enfin, leur crème de jour. Ils en ont 4. Les peaux sont tous les mêmes. Avec l'espèce de petite pomme d'amour, là. Donc, ça, c'est la Water Cream. Donc, que j'avais pour cet été. Vous voyez, j'ai même presque pas complètement fini. Mais j'en gardais un peu pour vous montrer. Par contre, l'odeur est très, très bonne. J'adore l'odeur. Le packaging, j'adore, évidemment. À part ça. Bon, c'est un gel. Donc, pour l'été, c'était très bien. C'était très frais. C'était... Ça, je peux pas dire. La texture était bien. Mais voilà. Enfin, en fait, c'est pas une mauvaise crème. Mais alors... Voilà. Pour le prix que ça coûte, honnêtement. On en a des... Pareil. Aussi bien, même texture chez Estée Lauder. La Daywear, je sais pas quoi. La même. Ça me fait mal au cul de le dire. Je crois que j'avais commandé deux fois. Et j'avais acheté des packs avec des miniatures. Et donc, celle-ci en full size. Dans les... Dans... J'avais acheté un... 3-4. Reprenons. J'avais acheté un autre pack où vous aviez une miniature de chacune de leurs 4 crèmes de jour. Dedans, il y en a une qui a été une vraie découverte. C'est la Indigo Cream. Qui est vraiment pour les peaux très sensibles. Donc, qui ne m'allait pas l'été parce qu'elle était trop riche. Mais qui, le soir, en hiver, là, avec les produits que je vais commencer à utiliser, va être top. Est-ce que je vais commander le full size ? Je ne pense pas. Mais, entre mes deux commandes, j'ai eu deux miniatures. Donc, en gros, ça doit me faire 15 ml ou 2 fois 5, peut-être. Donc, 10 ml. Enfin, je ne sais plus. Mais je vais les utiliser parce que ça va être très bien. J'ai aussi beaucoup aimé... Est-ce que je l'ai pris ? Oui. J'avais commandé le sérum de la gamme Dewy Cream. Donc, vous avez la crème de cette couleur-là. C'est la Dewy. Donc, ça fait un peu un côté illuminant. La crème, évidemment, est un peu riche pour moi. Il y a beaucoup d'Américaines qui s'en servent en base d'illuminatrice. Par contre, le sérum est top. Le sérum est génial. Mais après, pareil, il est génial. Mais est-ce que ça vaut ce que ça m'a coûté ? Non. Dans les miniatures, j'avais aussi la Camellia Cleansing Oil. C'est leur huile démaquillante. Franchement, non. Voilà. Et j'avais ça qui s'appelle l'essence. C'est une vraie essence parce que Tatcha, c'est une marque japonaise. mais sino-américaine, en fait. C'est fabriqué au Japon. La créatrice est japonaise mais c'est basé à San Francisco ou Los Angeles. Donc ça, c'est une essence comme les essences des produits asiatiques, coréens, etc. Donc, c'est une lotion mais qui hydrate la peau. Je ne l'ai testée que deux fois parce que je viens de l'intégrer dans ma routine. Pour l'instant, ça se passe très bien. Elle est très bien. Si elle a un vrai effet hydratant que je ne verrai pas tout de suite, je peux dire que c'est un des produits que je préfère mais voilà, c'est pas... C'est toujours pareil. C'est pas ouf. Et en maquillage, c'est pour ça que je vous disais qu'elle va faire le lien. J'ai aussi eu deux miniatures. Donc, de la poudre et de la base. Alors, c'est un peu comme le soin. C'est-à-dire que la poudre, elle n'est pas si fine que ça. Elle n'est pas ouf. Donc, franchement, je ne sais même pas si je vais la terminer. Enfin, je m'en sers. Je me force même à m'en servir. Mais voilà. Par contre, la base est très bien. C'est une base comme ça. Vous voyez, où vous prélevez un petit peu. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je filme en fin d'après-midi. Je suis désolée parce que je n'ai pas le temps de filmer un autre moment. Et du coup, j'ai mis une lumière artificielle et ce n'est pas le mieux. Donc, c'est une base comme ça. Voilà. Elle est très bien parce qu'elle colle mat très bien les pores et tout. Elle matifie pas mal. L'odeur est sympa. C'est la même odeur que les crèmes. Mais je sais que, par exemple, j'entends souvent Colline parler de celle de tarte. Ça m'a l'air d'être la même texture, la même forme et d'avoir le même effet. Donc, comme on a tarte chez nous, voilà. Après, je ne dis pas. Si un jour, ça débarque chez nous, oui, ça sera des bons produits à utiliser. Et oui, ça sera des trucs à tester. Et peut-être que même je rachèterais celle-ci parce que c'est une bonne crème en soi. Mais là, pour le prix que ça coûte entre le prix de la crème, les frais de port, les frais de douane, les machins, la complexité pour acheter, etc. Non, c'est pas à la hauteur de tout cet effort, on va dire. À l'époque, quand on n'avait pas en France, je parle en marque de maquillage, ou tarte, ou même fraîche, fraîche, le seuil face cleanser que j'aime d'amour de tout mon cœur, qui est mon nettoyant depuis 2015, depuis que je l'ai trouvé aux Etats-Unis. Quand je faisais des pieds et des mains pour l'avoir, je savais pourquoi. J'avais une vraie plus-value à avoir. Déjà, c'est un nettoyant, il est très doux, il démaquille. Enfin, voilà, il y avait une vraie plus-value là. Voilà. On va passer au maquillage. Alors, j'ai plusieurs favoris à vous présenter. Le premier, c'est une marque. Je vous en avais déjà fait une revue complète, un peu crash test. Je vais vous en refaire une parce que j'ai recommandé pas mal de produits depuis 5 mois. C'est Rare Beauty. J'attends un peu parce que là, j'ai vu qu'il y avait des jolis coffrets de Noël qui étaient sortis et du coup, il y en a deux que je veux et il y en a un dans lequel il y a des produits que je n'ai pas. Donc, du coup, je vais, voilà. Là, à vous présenter parce que c'est les derniers que j'ai achetés, j'ai trois produits. Le blush, mais ça, ça, c'est une... ça, c'est une merveille. J'avais leur blush liquide, enfin, j'ai toujours et je l'adore. Une fois qu'on apprend à le travailler parce qu'il est compliqué, on peut facilement se louper. Ça, c'est impossible de vous louper. C'est un petit blush comme ça, crème, mais qui se transforme vite en poudre qui est, mais trop joli, mais la couleur est dingue. C'est le Nerly Neutral que j'adore. C'est un espèce de pêche rosée, ni trop pêche, ni trop rosée, mais c'est une tuerie. Franchement, c'est ça. En plus, le packaging est trop mignon. Vous avez un petit miroir, c'est hyper pratique. Foncer. Et les deux autres produits, c'est le fond de teint. Je crois que c'est le premier qu'elle a sorti. Voilà, qui est comme ça. J'adore l'embout, donc c'est le même embout que les blushs. C'est hyper pratique, ça se pose et tout. Et le correcteur est là. Pour les deux, alors c'est marrant parce que les deux, j'ai pris la teinte 150C. Enfin, c'est marrant, non, enfin, oui, c'est marrant, mais du coup, c'est bien. C'est la teinte 150C et en fait, c'est pas du tout la même couleur, mais c'est complémentaire. Quand je les ai reçus, j'ai eu un peu peur. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ? Et en fait, c'est exactement ce qui me convient dans les deux, lui étant un peu plus clair pour illuminer et lui est parfait. On dit oui, oui, oui. Amour de toujours, je vous le représente parce que comment reprendre les vidéos sans parler de lui, ce n'est pas possible. Le Hollywood Flawless Filter, je le mets tous les jours, mais tous les jours, que ça soit seul ou en dessous d'un fond de teint tous les jours. Il n'y a pas un jour où je ne le porte pas. Je suis fan de ce truc. Si vous ne connaissez pas, donc c'est Charlotte Tilbury. C'est le même embout, c'est marrant. Je ne me t'ai jamais fait la réflexion. C'est un petit produit comme ça que vous pouvez mettre donc seul sous votre fond de teint mélangé à votre crème qui est un filtre de lumière en fait. Mais vous pouvez le mettre tout seul, ce n'est pas un highlighter. Par contre, vous pouvez le porter comme highlighter si vous voulez un truc vraiment léger. Moi, je le mets sous tous mes fonds de teint parce que du coup, de l'un, je mets moins de fond de teint. Je trouve que ça fait plus naturel, que ça mélange mieux, que ça le fond mieux. En fait, ça vous permet d'apporter de la lumière mais tout en légèreté. Je suis folle de ce truc. Ensuite, de chez Fenty, j'ai deux produits. Il y en a un, c'est la collection de Noël et l'autre, c'est la collection permanente mais je l'ai acheté là. Le premier, c'est le bronzer crème Cheeks Out en teinte butte à biscuit. Donc, c'est pareil, c'est Colline qui en parle beaucoup. Oui, c'est le moi de Colline. Et c'est un bronzer qui est absolument génial. Il se fond, je suis très produit crème en ce moment parce que je trouve que c'est plus naturel. Ça se fond très bien et alors sur moi, je ne sais pas si vous allez le voir, je le porte là mais comme on est en fin de journée, on ne voit plus trop. Il fait vraiment, il crée l'ombre mais sans se voir. C'est vraiment la teinte parfaite pour moi. donc ça me crée une ombre, un creux mais on ne le voit plus, il est imperceptible. Autant vous dire que c'est magique. Et autre produit, donc encore un blush crème. Alors attendez parce que là, ça fait moche. C'est le Double Chicked Up avec deux couleurs, Peony Dropa qui est là et Mali Browse qui est là. Deux teintes de blush absolument géniales. Vous pouvez les utiliser ensemble ou pas. Est-ce que vous voyez quelque chose ? Oui. Je suis vraiment désolée pour cette lumière so youtubeuse 2012 mais je ne peux pas faire autrement. J'aime beaucoup soit les mélanger parce que ça donne une teinte très jolie, un rose un peu soutenu soit je les utilise séparément avec un pinceau, vous savez, un Kabuki dense là pour le fond de teint genre le poudre minérale de Sephora qui ne s'appelle plus du tout comme ça mais bref. C'est une édition limitée de Noël et d'ailleurs il y a le vous savez son rouge à lèvres Icon je crois vous savez celui où vous changez vous avez les recharges et vous changez d'étui bon il y a l'étui de cette couleur là en édition limitée si vous êtes fan de ce rouge à lèvres je vous dis ça parce que moi je pense que je vais le commander de toute façon Fenty et Rare Beauty c'est les deux marques pour moi de ces cinq dernières années dont il faut entendre parler et qu'il faut connaître vraiment ensuite dans quelle heure je vais vous faire ça c'est dans n'importe quel sens un petit combo c'est la CC Eye d'Herborian avec le l'anticerne Dolce & Gabbana Millennial Skin quand je l'avais essayé je vous avais fait une vidéo crash test Dolce & Gabbana je vous la remets j'étais pas très sûre qu'il maille très bien parce que je le trouvais un peu sec et tout et alors là j'ai trouvé un combo franchement c'est très bien c'est parfait ça tient très bien ça tient toute la journée c'est très beau je mets ça en premier donc ça vous savez c'est une CC Crème en fait comme celle pour le visage d'Herborian mais là c'est celle spéciale pour le regard donc c'est blanc parce que vous allez le voir j'en ai pas mis beaucoup et en le chauffant ça se fond à votre à votre carnation donc je le mets en premier hop et je remonte je m'en sers même comme base à paupières je me maquille les yeux machin et ensuite je viens poser ça je le trouve très beau donc j'ai la teinte 1 et effectivement il est un peu sec mais quand on apprend à le travailler en fait il est très très bien il va pas dans les plis il est très beau il peut se poudrer tout en étant bien mat j'adore il camoufle bien il a une couvrance moyenne plus ce qui me convient très bien j'aime beaucoup c'est un très bon combo gros favoris alors je les ai toutes les mini de Natacha Denona je les ai toutes ça c'est la mini bronze donc c'est la dernière sortie pardon mais j'en suis folle elle est trop belle en plus alors bronze comme ça c'est vraiment les teintes que je porte le plus et qui me vont le mieux bien chaud comme ça pour l'automne en plus c'est parfait on dirait un pumpkin space light le cliché de la youtubeuse c'est très très joli je la porte pas aujourd'hui parce que j'ai fait un truc avec autre chose et que ça fait deux semaines que je la porte non stop donc voilà j'ai commandé aussi la my dream palette et le rouge à lèvres mais je les ai pas encore reçues mais alors elle j'adore et en règle générale je l'ai pris j'ai pris celle là parce que c'est la dernière et que je la porte tout le temps en ce moment mais en règle générale coup de coeur pour les mini de Natasha Denona donc toutes ces palettes en réglette comme ça vous en avez une dizaine sur Sephora il y en a qui sont en édition limitée il y en a d'autres qui sont en permanence c'est le meilleur rapport qualité prix que je connaisse ça coûte 28 euros pour des fards Natasha Denona c'est pas énorme vous avez 0,8 grammes par fard ce qui est quand même enfin je veux dire faut y aller pour le finir ça va pas vous durer 6 mois c'est des très bons produits enfin même joie j'en ai acheté une la nude à ma nièce la dernière fois qui commence à se maquiller elle cherchait une petite palette sympa voilà la nude typiquement bon c'est des fards basiques et tout elle va pas s'amuser avec niveau couleur mais pour lui apprendre à se maquiller avec le marron foncé elle peut commencer à faire un trait de liner poudre et tout typiquement c'est vraiment le genre de palette qui est vraiment top vous l'emmenez partout enfin moi quand je pars un week-end j'en rends une ou deux je fais tout ce que je veux je vous recommande à 100% les mini de Natasha Denona là elle entre j'ai vu qu'elle sortait deux ou une pour Noël je sais plus baby elle appelle où il y a trois couleurs je les trouve moins rapport qualité-prix je les trouve moins intéressants pendant que je l'ai vu à mon poignet parce que j'aurais pas dû le mettre sur mon poignet mais je l'ai à mon poignet je voulais vous parler je voulais vous parler des élastiques comme ça qui s'appelle sleep voilà ce qui fait rire tout le monde parce que je suis là toute la journée j'ai perdu mon sleep et tout c'est des élastiques en soie je ne mets plus que ça depuis un an et demi je vous en avais jamais parlé mais en fait je les adore j'en ai pas plein parce qu'en fait ils coûtent quand même assez cher mais j'achète je sais pas genre une boîte par an tous les six mois où il y en a quatre ou cinq dedans parce qu'après j'ai tendance un peu à les perdre leur seul défaut c'est que des fois ils se détendent un peu mais si vous le posez pendant un mois il reprend sa forme initiale ils se cassent pas ils abîment pas les cheveux vous avez plus de marques dans les cheveux ça ça a changé ma vie et en plus je trouve que comme ils ont un certain prix c'est psychologique on les perd vachement moins et surtout vous pouvez tirer tirer ils se cassent pas par contre c'est pas des chouchous fins si vous voulez faire des coiffures moi je sais pas ou j'ai les cheveux lâchés ou alors je fais une queue de cheval donc je m'en fiche qu'on le voit attendez il y a ma caméra qui va couper on arrive au bout du temps je coupe et je reviens voilà c'est bon je suis revenue tout va bien oui dernier produit il faut vraiment que je me dépêche parce qu'il commence à faire nuit vive l'heure d'hiver on est content ma poudre de chez By Terry il y a l'Uronique et drapeau d'heure que vous commencez tous à connaître en teinte rosy light pour moi et en fait voilà je me dis partout je porte quelle j'essaye si il y a la Charlotte Tilbury que j'adore aussi en compact mais en libre j'ai la Dior je l'adore la Dior franchement mais dès que je remets mon pinceau dans celle là c'est fini c'est la meilleure vous pouvez en mettre 4 fois dans la journée elle fait pas cakey machin elle illumine elle garde la lumière de vos produits en les matifiant alors ça je c'est magique elle est magique le seul défaut elle existe en blanche moi j'avais envie de changer quand je l'ai acheté parce que les poudres blanches vous savez c'est toujours un peu bizarre sur la peau et du coup je l'ai pris en rose en me disant ça va illuminer et tout c'est vrai mais je pense qu'il me la faudrait aussi en beige parce que en fait j'ai un sous-ton rose du coup pour contrebalancer j'utilise des fonds de teint neutre parce que jaune ça fait trop jaune sur moi ça matche pas c'est moche donc j'utilise des fonds de teint neutre mais si j'ai un fond de teint neutre qui tire trop sur le pêche rosé ça fait double effet et c'est pas joli et du coup si j'avais la beige ça recontrebalancerait oui c'est de la chimie ça recontrebalancerait et du coup ça serait parfait donc voilà le seul truc c'est que j'aurais dû la prendre ou blanche ou beige directement ça aurait été très bien pour moi j'avais envie de la rose bon bah voilà j'achèterais un jour ou la blanche ou la beige il y a 5-6 teintes donc vous pouvez enfin il y a pour toutes les carnations si vous devez acheter une poudre c'est celle là il n'y en a pas d'autre vraiment n'essayez pas d'aller voir ailleurs c'est la meilleure de toutes elle ne peut pas ne pas vous convenir elle a de l'acide hyaluronique dedans elle va bien matifier les peaux grasses les peaux sèches vont pas être déshydratées grâce à l'acide hyaluronique elle ne peut pas ne pas vous convenir c'est pas possible elle marque pas les ridules pour les peaux matures elle est géniale j'ai beaucoup aimé j'ai presque fini le Shape Taste Taste Spray de chez Tarte c'est pas le meilleur que j'ai testé mais le pchit est très fin et j'aime beaucoup il sent très bon c'est très agréable il tient très très bien et le spray est aussi fin que le Morphée sauf qu'il n'est pas en continu un flop c'est un peu le flop de la honte je ne sais pas quelle est la marque je l'ai acheté sur Beauty Bay j'ai eu une période éponge micro fibre donc c'est des éponges un peu comme le Beauty Blender et tout mais je ne sais pas si vous allez voir c'est vous avez de la microfibre dessus donc ça fait un peu velours et j'avais acheté celle de Beauty Bay qui sont hyper bien c'est un petit pack avec deux qui ne sont pas chères du tout et j'ai voulu en commander d'autres le mieux étant l'ennemi du bien du coup dans le lot il y avait celle-là elle est nulle à chier mais j'ai jamais vu une éponge aussi nulle de ma vie c'est à dire que j'ai voulu appliquer avec le fond de teint Rare Beauty qui est quand même hyper facile à appliquer le fond de teint et rester sur l'éponge je l'avais bien humidifié et quand je faisais genre comme ça elle me faisait des stris non mais un truc de fou et après j'ai essayé d'appliquer du blush pourquoi j'ai fait ça je ne sais pas j'ai fini au doigt non non donc je ne sais plus je vais vous mettre là qui a fait ça mais c'est pas possible en fait ça il faut il faut plus il faut arrêter madame monsieur je ne sais pas comment pitié s'il vous plaît c'est méchant j'aime pas faire ça j'aime pas quand il y a des gros flops comme ça j'aime pas du tout mais là là c'est pas possible là je nous passons donc aux favoris qui ne sont pas de la beauté j'en ai deux le premier c'est un livre mad de Chloé Esposito ça faisait longtemps que je voulais le lire il était dans ma wish list et en fait l'autre jour j'étais en galère entre deux trains j'ai fini mon livre enfin bref je me suis retrouvée en galère je suis passée à la FNAC à Gare de l'Est et je l'ai revue et j'ai dit oh bah tiens pourquoi pas j'adore alors j'ai pas lu beaucoup franchement j'ai dû lire 50 pages ou 30 pages 50 mais alors j'adore le ton derrière vous savez dans la quatrième de couverture il y a deux citations d'articles qui ont été écrits dessus le premier c'est Chloé Esposito a ajouté une pincée de Bridget Jones à Gone Girl c'est exactement ça je suis pas arrivée au coeur de l'intrigue du tout puisqu'avec 50 pages voilà mais le ton le ton est génial donc c'est l'histoire de deux soeurs jumelles il y en a une qui est un peu une ratée qui essaye de se faire passer pour pas rater pour pas pour pas passer pour une ratée auprès de sa soeur qui justement donc est sa soeur jumelle elle a tout réussi habite dans une villa en Italie avec son mari son fils etc et donc Alvie la première est invitée par sa soeur elle a pas du tout envie d'aller la voir et en fait la vie fait que elle se décide d'aller la voir et donc j'en suis là donc je sais pas encore mais j'en suis là je sais comment ça va évoluer parce qu'il y a une suite qui s'appelle Bad et que comme je ne savais plus qui était le premier Mad ou Bad j'ai lu les deux quatrièmes de couverture à la FNAC du coup je me suis fait un peu spoiler ça mais je pense que c'est pas très grave en fait parce qu'on le voit arriver à 40 km heure je vais pas vous le dire parce que je suis sympa mais on le voit arriver à 40 km heure franchement gros coup de coeur si vraiment ça part en eau de boudin et que c'est nul je vous le dirai évidemment mais en tous les cas aux 58 premières pages on est content deuxième coup de coeur qui n'a rien à voir pas de lecture c'est à manger c'est Maison Colibri alors en fait c'est parce que c'est la première fois que je commande sur un site donc Maison Colibri c'est des madeleines celle qu'on connait le plus c'est celle-là elle est nature croque chocolat mais ils ont plein d'autres goûts et moi j'aime bien une de temps en temps parce que c'est sympa Madeleine quoi et j'en trouvais plus à côté de chez moi donc j'ai été faire un tour sur leur site parce que je sais qu'il est bien fait et donc j'ai trouvé un coffret comme ça c'est pratique parce que la boîte est en métal elle est hyper sympa vous avez plusieurs designs en plus si vous aimez pas et que vous trouvez ça très moche vous avez le droit et vous avez d'autres designs vous pouvez écrire un message si jamais vous l'offrez là vous mettez sur le site ce que vous voulez écrire et voilà moi j'ai rien mis parce que c'était pour moi donc j'allais pas me mettre mange moi ça c'était un coffret avec trois saveurs et en fait ils ont fait un calendrier de l'Avent cette année en calendrier de l'Avent j'en ai pris finalement j'en ai pris un beauté je voulais pas j'en ai pris un c'est le Zalando beauté mais sinon j'ai pris le Nespresso parce qu'ils le sortent pas souvent donc j'étais contente cette année il y était et le Maison Colibri parce qu'il y aura des nouveaux goûts dedans des nouvelles saveurs de Madeleine etc mais je voulais voilà Maison Colibri c'est un petit peu mon petit ma petite douceur du moment mon petit amour du moment donc voilà je voulais vous le signaler je voulais surtout vous dire que les commandes sur leur site c'était trop bien ça arrive rapidement là il faut vraiment que j'arrête parce que déjà il fait nuit voilà entre temps il a fait nuit donc là la luminosité ça va pas du tout je dois briller énormément parce que je je ne suis pas du tout en condition pour être en lumière artificielle comme ça là il y a une ombre horrible enfin c'est c'est pas jojo les gars j'espère que cette vidéo vous a plu dites moi vous quels sont vos favoris du mois les prochaines vidéos puisque je le sais déjà puisque il faut que je les pré filme et que voilà donc il y a les produits terminés qui vont être vraiment complémentaires à cette vidéo je ne sais pas si la prochaine ou celle d'après je pense que ça ne sera pas la prochaine parce que j'ai commandé une nouveauté beauté alors qu'il est sorti en vrai il y a quelques mois mais moi si je n'avais pas le temps de vous faire des vidéos je n'avais pas le temps de commander des nouveautés voilà et du coup je l'ai commandé et j'ai trop envie de le tester avec vous en crash test en vidéo donc je vais le faire et aussi il y aura la vidéo rare beauty je vais passer la commande sur Sephora parce que je pense que toutes les nouveautés sont enfin tous les coffrets et tout des nouveautés sont arrivés je vais vous faire une autre vidéo full face en fait avec que du rare beauty mais avec des nouveaux produits parce qu'il y aura des choses que vous n'aviez pas vu dans ma première vidéo que je vous ai remise par là et dans la barre d'infos et puis après normalement on va repartir sur un rythme un peu classique un favori etc en tous les cas d'ici là je vous fais des gros bisous je vais monter ça vous le mettre en ligne filmer les autres et puis bah je ne sais pas quand parce qu'en fait je ne vais pas vous promettre des jours de publication j'essaye de recommencer tous les dimanches mais je ne vous promets rien parce que c'est pour ça aussi que des fois je m'absente parce qu'en fait je stress je me dis ah putain je ne vais pas pouvoir cette semaine ah bah ça ne sert plus à rien la vie la vie est trop dure je ne reposterai plus jamais machin et tout parce qu'en fait je me mets trop martel en tête et du coup je veux me forcer à poster un jour ou deux jours fixe et en fait je n'y arrive pas donc après je me dis non mais ça ne sert à rien bref donc normalement à dimanche prochain si cette vidéo a été postée un dimanche pas sûr sinon ne vous inquiétez pas dans la semaine activez la cloche abonnez-vous dans l'autre sens abonnez-vous activez la petite cloche et puis comme ça comme de toute façon je ne poste jamais les mêmes jours au moins vous aurez les notifs voilà je vous fais plein de grands bisous à très bientôt bye bye à très bientôt Musique